Bonjour à tous, c'est Hitek et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'iPad Pro. On va voir ensemble ses caractéristiques, son design et en fin de vidéo je vous donnerai mes avis. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, place à l'intro ! L'iPad Pro est disponible en deux versions. On a la version avec un écran de 9,7 pouces et la deuxième version avec 12,9 pouces. Ces deux versions sont complètement différentes, mais aujourd'hui je vais vous parler de la version qui pour moi est la meilleure. Donc la version avec un écran de 9,7 pouces. Comme je l'ai dit précédemment, on a un écran de 9,7 pouces Retina avec une résolution de 2048 x 1536 pixels à 264 pixels par pouce. On retrouve une puce A9X avec l'architecture 64 bits et un co-processeur M9. Sa caméra arrière de 12 mégapixels, quant à sa caméra FaceTime, on a 5 mégapixels, ce qui est plutôt pas mal. Cette tablette dispose de 4 haut-parleurs, de 2 micros, son système d'exploitation iOS 9 avec un tout nouveau design et de toutes nouvelles fonctionnalités. Niveau capacité, on retrouve le modèle Wi-Fi avec 32 Go, 128 Go ou 256 Go. Et le modèle Wi-Fi plus cellulaire, 32 Go, 128 Go ou 256 Go. Niveau design, on retrouve sur la tranche du haut la prise de casque 3,5 mm, 2 haut-parleurs stéréo intégrés, le bouton marche. Sur la tranche de gauche, on retrouve le Smart Connector et sur la tranche de droite, le bouton Volume et 2 micros. Quant à la tranche du bas, on retrouve le Connector Lightning, les haut-parleurs stéréo intégrés. Sur la face, le bouton Home avec sa fonction Touch ID, l'iPad Pro est disponible en plusieurs coloris, argent, or, gris sidéral et rose. Le prix le plus cher pour cette tablette est de 1205 euros avec en connectivité Wi-Fi plus cellulaire à 256 Go et la coloris argent. Mes avis, je trouve cette tablette incroyable, en performance pas mal. Et franchement, le seul hic sur cette tablette, c'est tout simplement sa taille car elle est vraiment très grande et c'est assez chiant pour la transporter. Sinon, niveau design, rien à dire, elle est jolie et en plus de ça, on retrouve une belle finition. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à laisser un petit pouce bleu et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Allez, ciao !